La première édition du festival La Nuit de la Rue Sest tenue les 15 et 16 décembre au Bataclan. Pour cet évêvement, Fred Musa a accueilli de nombreux artistes de la Seine-Ra comme Ronisia, Sosso Manès, Fianço, Attique et bien d'autres. Venu soutenir la Fondation Abbé Pierre, les rappeurs présents se sont mobilisés contre le mal logement en France. La toute première édition du festival La Nuit de la Rue organisée par la Fondation Abbé Pierre était organisée les 15 et 16 décembre 2023 au Bataclan. Parmi les artistes rap présents, Fianço, Arsenic, Doria, Attique, Le Juice, Ronisia, Sosso Manès, Vicky R mais aussi Black M qui s'est déshabillé sur scène lors de sa performance. L'ancien membre de la section d'assaut et mari de Léa Djadja a laissé se dévoiler son torse ultra musclé sous les yeux de ses fans venus l'acclamer. Lina Koudry était également présente lors de cet événement caritatif tout comme l'animateur culte de Skyrock, Fred Musa, qui a joué le rôle de maître de cérémonie lors de cette soirée. C'était magique et ce n'est pas fini, peut-on lire en légende de la publication partagée par la Fondation Abbé Pierre qui remercie également les bénévoles, salariés, partenaires qui ont rendu possible cette grande soirée fraternelle. Le rap se mobilise pour le mal-logement pendant deux jours, la scène rap et culture urbaine se sont mobilisées contre le mal-logement. Événement fraternel par essence, la nuit de la rue est destinée à sensibiliser et contribuer au financement des actions de la Fondation Abbé Pierre. Elle sera aussi l'occasion pour la Fondation de sensibiliser le public présent et de transmettre un message de rassemblement pour lutter contre les exclusions. Entre 2014 et 2019, la Fondation a organisé chaque année l'opération Abbéraude, une tournée de sensibilisation dans les festivals musicaux de l'été. Elle avait pour objet d'éclairer les plus jeunes, sur le mal-logement et les moyens à mobiliser pour les en préserver. Si esti à l'intérieur de son bus aménagé, reproduisant à l'identique un logement insalubre, qu'elle a ainsi reçu les festivaliers. En cinq ans, la Fondation a rencontré plus de 80 000 personnes. Pour clôturer ses tournées, chaque 17 octobre, journée mondiale du refus de la misère, la Fondation organisait, déjà, un grand concert de rap, rappelle le site officiel de l'événement. Sous-titrage Société Radio-Canada C'est parti !